Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes à cœur ? Qu'est-ce que vous êtes exactement ? Exactement, on est à cœur. Alors, Eczéma 34, c'est un pseudo, évidemment. Vous m'avez expliqué que vous arriviez aujourd'hui, au départ d'une radio, de rentrer dans les programmes d'autres radios, c'est ça ? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire ça d'ici quelques minutes. Alors ça, c'est Inter. Ça fonctionne. Alors là, on écoute, c'est un Sainte Terre, mais il n'y a pas de mi-air. Eux, ils ne m'entendent pas, là. Pas encore. Allô, allô, allô ? Non, c'est le journal d'Inter. Mais nous, on les entend bien. Nous, on les entend, mais alors essayez de faire un truc, parce que vraiment, et on essaie d'entrer direct. Edouard, je vous conseille quand même, camouflez-vous. On ne sait jamais, il y a des caméras de sécurité à Inter. Eux, ils ont des caméras, ils peuvent voir qu'ils ont des caméras. Allez, allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, passez des visuels. Mettez un peu de musique, Armel. Oui. Attention. Ça y est, tout le monde est camouflé dans le studio. Alors ça, on écoute le journal de France Inter. Vous ne vous êtes pas trompé de radio, vous êtes toujours sur Nova, mais on va essayer d'entrer en direct, dans le direct de France Inter, dans l'émission de Patrick Cohen. Ça marche pas. Là, ça marche pas. Eux aussi, travaillez même festement sur ce programme. Ça a marché, là. Pour le moment, c'est très bizarre. Je suis en train de faire la pub pour Inter. Je m'en suis dit, on ne fait pas de hacking sans casser des oeufs. Oui. Le score du jour, vous la trouverez à la une du Maine Libre. C'est aussi le titre du jour. Elle sort filmée. Le TGV repart avec son bébé. Vous admirerez la sobriété de la phrase. Neuf mots qui racontent la négligence d'une mère, les dangers du tabac, l'impuissance de stopper un train. Oui, mais allô, Patrick Cohen, Patrick Cohen, Patrick Cohen. Oui, qui parle ? Peu importe qui parle, c'est Édouard Baer, mais à la limite, c'est pas ça. Patrick Cohen ? Ah, Édouard. Nous, c'est Nova. Ici, c'est Radio Nova. Comment êtes-vous entré sur nos ondes ? C'est pas grave. Vous savez, Patrick Cohen, l'important n'est pas de savoir qui c'est, finalement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans un système cloisonné. Je crois qu'il faut arrêter ces radios qui ne parlent qu'à leurs propres auditeurs. Oui, mais vous, vous n'êtes pas en train d'animer une matinale ? Non, pas du tout. Patrick, arrête-t-on tout ça ? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, les gens font deux choses à la fois. Les gens sont en train de donner un rendez-vous amoureux, de checker leur Instagram en même temps. Eh bien, je crois que nous aussi, à la radio, Patrick, aujourd'hui, il faut qu'on accepte de parler aux deux oreilles à la fois. Il faut qu'on accepte d'être à la radio, à la télévision, dans la vraie vie. Patrick, aujourd'hui, avec Léa Salamé, Thomas Legrand, vous invitez, Bernard Acquoyer, les gens de la politique, les gens de la vie locale, les gens de proximité. Il faut qu'on accepte de tout ouvrir, de se parler les uns aux autres, de se regarder. Ça n'existe plus, tout ça, Internova, la télévision, les réseaux sociaux. Il y a un grand tout, Patrick. Vous en faites partie. Ouvrez, ouvrez. Nous, nous sommes les petits, nous sommes les sans-grades, nous sommes les exclus des radios nationales, nous sommes des petits gars dans une cave de Paris, comme il y en a à Tourcoing, comme il y a des gens dans des greniers à La Rochelle. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons, nous écoutons. Trop de gens pour parler, trop peu pour écouter. Patrick, vous et moi, nous parlons, mais nous allons laisser la parole à cet énorme silence qui arrive de la rue. N'entendez-vous pas ces gens qui grondent et ces voix, Patrick ? Merci de nous laisser vous hacker. Nous entendons. Ne nous envoyez pas les flics dès maintenant. Non, 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 mais je mesure la portée de l'événement. Nous sommes sur l'antenne de Nova et vous êtes, Edouard, l'antenne de France Inter. Je trouve ça très généreux de votre part. Je trouve que vous êtes un homme sans frontières. Vous êtes un homme de la parole donnée, de la main tendue, cher Patrick Cohn. Et puis, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vous venez de le prouver. Voilà, exactement. Nous sommes là pour parler de quoi on le dira après. Voilà. Bonne émission, Edouard. C'était Edouard Berre en direct de la matinale de Nova. Étonnant, non ? C'était Patrick Cohn en direct de la matinale de France Inter. On va te inviter ce matin. Salut.